Il y a six ans, mon mari et moi-même avons été doublement heurtés. D'abord physiquement, par un monsieur qui roulait à contresens sur l'autoroute, puis éthiquement, quand nous avons compris que ce monsieur habitait en France depuis plus de 50 ans sans savoir parler la langue de son pays. Comment est-ce possible aujourd'hui ? Comment supporter d'entrer si peu en contact avec son entourage ? J'ai presque envie de dire comment accepter de vivre autant à contresens. N'ayant pas envie que de tels événements recommencent, nous avons cherché la meilleure manière de répondre à ce non-sens. Comment lever des blocages pour que chacun puisse trouver sa place ? Bien sûr, nous avons tout de suite pensé à l'éducation. L'école a souvent ce rôle de baguette magique et pourtant, rien qu'à voir ce monsieur, des nœuds subsistent. Nous avons donc ouvert en 2018 une école alternative. L'objectif est de s'adapter aux besoins de l'enfant afin de défaire ce fameux nœud. Nous avions en effet une conviction. Chaque enfant, quelle que soit son adresse, quelle que soit son origine, peut faire des étincelles. Ce soir, j'aimerais vous livrer quelques pépites, des recettes simples, qui nous ont permis de défaire ces fameux nœuds et de renverser complètement une situation. Vous avez du mal à me croire ? Laissez-moi vous raconter cette première histoire. Youssef est arrivé dans l'école, calme, silencieux, introverti, presque asocial, d'une extrême sensibilité. Il se passionnait pour la crucifixion du Christ et la morbidité. Dans notre école encore, nous commençons et terminons la semaine par un rassemblement, une sorte de rituel pour se retrouver tous ensemble et féliciter les élèves méritants. Cette fois-ci, Youssef est appelé. Youssef, cette semaine, j'aimerais vous féliciter pour votre attitude. Vous venez toujours en aide auprès de vos camarades et votre comportement profite à toute la classe. Bravo pour votre générosité. Grâce à son comportement, Youssef a le droit de baisser les couleurs de l'école. Puis, il retourne en silence à sa place au milieu de ses camarades. Nous n'avions pas compris à ce moment qu'il était bouleversé. Une fois dans la voiture de sa mère, il fond en larmes. « Maman, c'était incroyable. Maman, tu ne sais pas ce qui s'est passé. » Depuis, Youssef communique avec tous ses camarades. Il avait un nœud dans son ventre qu'il faisait vivre en nous parlant de la cruauté sur la planète. Mais grâce à l'influence d'un environnement positif. Un environnement dans lequel nous prenons le temps d'entrer en contact avec l'enfant. D'avoir un contact oculaire tous les jours. De le regarder régulièrement dans les yeux. De lui dire tous les matins « Bonjour Youssef ! » quand il arrive dans l'école. De prendre le temps de déjeuner avec lui. Il savait qu'il était attendu. Il savait qu'il était important à nos yeux. Il savait qu'il avait une très grande place dans cette micro-société. L'élève méritant était le coup de grâce pour faire tomber sa carapace. L'attention qui passe par du contact oculaire a donc de l'importance pour avoir de l'impact sur un enfant. C'est la base pour le mettre en confiance. En 1981, deux neuroscientifiques, Hubert et Wiesel, ont fait une drôle d'expérience. Ils ont caché l'œil gauche d'un petit groupe de chatons. Ce qui a provoqué l'atrophie de la zone occipitale droite. Mot le plus compliqué ce soir dans mon TED. C'est-à-dire la zone qui synthétise les stimulations visuelles. La nature, ayant horreur du vide, elle supprime ce qui ne sert à rien. Autrement dit, ne pas stimuler le regard d'un enfant par du contact oculaire gêne le développement de son cerveau. Alors bien sûr, quand je parle de stimulation visuelle, il ne faut pas entendre écran. Les écrans sont excitants. Il s'agit plus d'une pollution que d'une stimulation. À part quand on parle, quand c'est pour regarder un TED. On a fait me couper le micro, là. Mais les écrans ne remplaceront jamais le contact d'un humain. C'est pourtant ce qu'a cru la maman de Fatou. Laissez-moi vous raconter cette deuxième histoire. Fatou est arrivée dans l'école, une boule de vie, incapable de fixer son regard, incapable de répondre à une question. Elle n'avait que quatre ans. Pourtant, son histoire est simple et courante. La maman, débordée, a laissé ses enfants devant des écrans. Le regard, l'attention, le langage de Fatou étaient donc restés en mode zapping. Fatou ne fait que reproduire ce qu'elle a appris. Aucune attention tournée vers elle, donc aucune attention tournée vers les autres. Fatou, dans l'école, ne répond pas à nos questions, ne fait rien de ce qu'on lui demande, s'échappe de la classe, court dans tous les sens, ne joue pas avec sa camarade, elle ne se socialise pas. Notre travail avec cette élève sera le même qu'avec les autres enfants. La regarder droit dans les yeux. avoir un contact oculaire régulier et lui donner des exercices adaptés. Petit à petit, mais à tout petits pas. Son attention progresse et passe de trois secondes à six secondes. Et c'est peut-être là une nouvelle clé à retenir ce soir. Ne regardons pas ce que ne sait pas faire un enfant, mais regardons ce qu'il peut faire. Trois secondes d'attention, merveilleux potentiels pour faire progresser un enfant. Je reprends mes deux neuroscientifiques de tout à l'heure, Hubert et Wiesel. Ils ont fait la même expérience, mais cette fois-ci, sur d'autres chatons, en cachant l'œil droit d'un groupe de chatons, ce qui a provoqué l'atrophie de la zone occipitale. Ah, super. Non, parce que pour ceux qui ne suivent pas, il y a un contrôle sur l'influence de main. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir de nouveaux élèves ? Bien sûr, la nature ayant horreur du vide, elle supprime, elle a supprimé la zone qui ne sert à rien. Ceci montre à quel point le cerveau peut s'adapter à partir du moment où on s'adapte. Dans le sens où la tête du chaton marche très bien, il s'est parfaitement bien adapté. Là où il y a une défaillance, c'est dans l'environnement. Il faut trouver la défaillance dans l'environnement. Cette expérience montre aussi à quel point tout se passe pendant la tendre enfance. La période d'incubation forte de la connaissance se passe pendant la grande jeunesse de l'enfant. D'où l'importance de la maternelle. D'où l'importance de la primaire. Parce que c'est pendant ces moments de grâce qu'un enfant peut rattraper tout son retard. D'où l'importance de la stimulation par de la vérité. Pas de beau paysage sur un écran, mais des feuilles mortes dans la forêt. Pas de course de voiture sur des jeux vidéo, mais une balade en trottinette. Je vous parle du cadre qui a son importance, mais il y a aussi l'environnement, la discipline. Maria Montessori disait « Sans discipline, point de liberté. » Mais un abandon de l'enfant. Et sans liberté, point de discipline. Mais que de la soumission. Ceci montre à quel point le cerveau peut s'adapter à partir du moment où on s'adapte à l'enfant. Cette expérience me fait rebondir sur une troisième histoire qui s'est passée dans une autre école du réseau. Quand Tigida est arrivée dans l'école en CP, à six ans, elle ne savait pas faire la différence entre le son A et le son I. Chez Tigida, les volets sont fermés en permanence. Et la seule lumière provient du grand écran de télévision constamment allumé. Soit un environnement défaillant pour un enfant. La maîtresse a dû faire un travail minutieux, vertueux, pour stimuler l'oreille de Tigida par de la manipulation, par de la répétition, par du jeu. Quelques semaines plus tard, quand Tigida a appris la joie du dessin, elle traçait de grandes lettres qu'elle prononçait à voix haute. Tigida a fait un excellent CP. Voilà un exemple d'un environnement qu'on peut adapter. Le cadre a donc son importance à partir du moment où on s'adapte à celui de l'enfant. Boris Cyrulnik, l'as de la résilience, nous dit qu'il faut organiser le monde extérieur pour charpenter le monde intérieur. Ce qui ne veut pas dire donner beaucoup de liberté ou surstimuler un enfant. Organiser le monde extérieur pour charpenter le monde intérieur veut dire qu'un environnement bien construit permet de faire grandir un enfant. concrètement, dans nos écoles, nous faisons attention à ce que les enfants arrivent dans un milieu sécurisé, qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire en arrivant dans l'école. prendre son manteau et l'accrocher au porte-manteau avec son étiquette, retirer ses chaussures et les mettre dans son casier avec son étiquette, prendre son atelier qu'il a lui-même préparé sur son plan de travail la veille. C'est beaucoup plus sécurisant que d'attendre passivement qu'un adulte s'occupe de lui. L'enfant devient acteur de son propre cadre. Les rituels, la discipline, le contact oculaire, l'attention, le potentiel de l'enfant prennent du temps. Rien ne se fait en claquant des doigts. Prendre son temps, prendre le temps de regarder un enfant permet de remettre de l'espoir en lui, permet de lui redonner de la confiance. Alors, je vous dis qu'il faut prendre le temps et pourtant, il y a bien une ambivalence à ce sujet. Il y a une urgence éducative dans les quartiers. Plus question de prendre son temps à ce sujet. D'après l'INSEE, en 2019, le taux de décrochage scolaire en France est de 8,7 %. C'est-à-dire des jeunes qui sont sans emploi, sans diplôme et non scolarisés. Ce taux passe à 13 % pour la ville de Reims et à 32 % pour un de ses quartiers. Soit un enfant sur trois qui est sans diplôme, sans emploi et non scolarisé. C'est ce qui aurait pu arriver à la maman des Logossa. Laissez-moi vous raconter cette dernière histoire ce soir. La maman des Logossa a grandi dans un de ses quartiers et c'est à tout prix ce qu'elle veut éviter ce soir. Et c'est à tout prix ce qu'elle veut éviter pour sa fille. Pourtant, quand elle est arrivée dans l'école en CM2 et Logossa n'aime pas lire et Logossa ne sait pas lire. Quelques semaines plus tard, la maman revient nous voir très émue. Comment se fait-il que la matière détestée de ma fille soit devenue son loisir préféré le week-end ? Et Logossa lisait deux livres par semaine. L'enseignant a fait attention à lui donner des exercices adaptés à ses besoins et il a planté son espoir en elle. Je pense même qu'il en a fait un défi personnel. Ce soir, je vous ai donc raconté des histoires d'enfants qui ont pu grandir grâce à des recettes de grand-mère, des recettes d'antan et qui marchent encore. la passion de transmettre et de partager des savoirs à des plus jeunes. Et j'en profite pour louer ce soir tout le travail et tout l'engagement des enseignants. Prendre le temps, la gestation, la maturation du blé, la queue à la caf prennent toujours le même temps. Il n'y a pas de raison pour que ça cesse ou pour que ça s'accélère pour notre cerveau. Et enfin, le plus important pour moi, l'attention. Prendre le temps de regarder un enfant, de partager ses émotions, de lui donner de l'espoir, de lui faire confiance. À l'heure de la technologie, de la tech, de la data, de la cybercommunication, il est bizarre de faire un TED sur des méthodes ancestrales et qui marchent encore et qui ont encore de l'influence sur nous. Et c'est même bizarre de vouloir changer des gens avec des méthodes aussi simples. En fait, c'est comme rouler à contresens. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada